Bonjour tout le monde, salut YouTube, nous sommes en live, en live en retard parce que j'ai eu énormément de problèmes, donc j'espère que là c'est résolu. J'avais plein de soucis sur mon stream vendredi, alors c'était vendredi 18 novembre je crois, donc on est le samedi 19. Voilà, il y a eu une mise à jour du pilote Nvidia et des fonctions dans OBS et des trucs que je ne comprenais pas, et en fait, maintenant j'ai trouvé une solution pour que ça ne droppe plus en stream, mais vraiment plus du tout, visiblement, alors que j'en avais toujours un petit peu, alors ça restait acceptable, mais il a fallu se replonger dans les réglages et ce n'était pas évident. Bon, aujourd'hui, BB36000, alors oui, vous avez vu les BB36300 il n'y a pas très longtemps, mais cette fois-ci on part sur la première tranche, alors vous ne verrez pas tout à fait, on va faire du télo, on est à Valorbe, on va prendre les commandes de la BB36007, alors dans les télo, je crois que la 12 avait utilisé pour la formation des conducteurs, mais je ne sais pas si elle avait été, je crois qu'elle n'avait pas été pelliculée aux couleurs de télo, donc nous avons la 7, alors on peut changer les numéros de manière dynamique, d'ailleurs vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez, on a la 11 et la 15, je crois que c'est ce que préconise Treno, ensuite on a les 36000 rouges, donc la première série, donc de la 1 à la 30, si je ne dis pas de bêtises, là on a la 3, avec soit le logo Carmillon, soit le logo Casquette, donc comme elles sont sorties d'origine, alors la couleur, pour ceux qui font des scénarios ou des quick drive, les couleurs viennent par rapport au numéro de la loc, donc de 1 à 30 c'est rouge et de 31 à 60 c'est vert, ou un truc comme ça. On a également, je dois en avoir une derrière, la même en logo Casquette, voilà, donc c'est la même, enfin la même livrée, je ne sais plus quelle log j'avais mis, mais peu importe, vous voyez, c'est la 1, et ensuite on a, je crois, ben après voilà, on a les vertes, c'est ce qu'on disait, 36031, donc après la seconde tranche elle a évolué, parce que les vertes là, à partir de la 31, ou de la 30 je ne sais plus, je crois que c'est la de la 31, elles ont évolué en 36200, puis en 36300, si vous voulez les bébés 36000 vertes, c'est un peu comme les Pokémon, voilà, c'est l'évolution, et justement l'évolution, vous l'avez derrière, hop, alors là je l'ai mise en logo Carmillon, mais sachez que vous avez à chaque fois le logo Carmillon ou le logo Casquette pour ce qui est des 36000 vertes et rouges, d'ailleurs je me demande si une 36000 numérotée 36031 vertes avec le logo Carmillon, je me demande si ce n'est pas un petit anachronisme, là on a la 36250 qui était pour l'Italie, les vertes de base, je crois que de base, on est d'accord que de base, les 36000 devaient faire Belgique, Italie, enfin Belgique, France, Italie, Luxembourg, il y a eu des problèmes, les systèmes italiens et belges entrent en conflit, donc ils ont scindé en deux la série, et en gros les loques vertes allaient en Italie et pas les rouges, les rouges allaient en Belgique, et inversement les loques vertes n'allaient pas en Belgique, mais vu qu'elle n'a pas le bandeau rouge celle-ci, je pense qu'elle n'était pas forcément hâte pour l'Italie, c'était peut-être des loques qui allaient en Belgique aussi, en livret vertes, je ne sais pas, donc 36250 pour l'Italie, je ne sais pas si il y a la plaque d'homologation, mais en tout cas il y a le petit liseré rouge, donc voilà, celle-là, vous pouvez aller en Italie, 36250, ensuite quand elles ont été modernisées et qu'elles ont notamment reçu le système SCMT, elles sont devenues 36300, et 36057, 3057, ah bah si je vous ai mis une livrette verte avec logo casquette, voilà, voilà ce qu'on a en gros, je crois que je vous ai montré toutes les couleurs qui étaient dispo dans ce pack de traîneau, qui est un pack additionnel, c'est un peu bizarre, on va en parler d'ailleurs, mince, je suis un peu paumé, on va remettre le check, au début les vertes roulaient en Belgique, ok, c'est quand ils ont fait les 36200, qu'elles ont quitté la Belgique, ok, d'accord, et les vertes ne roulaient pas en Italie à l'époque, ouais, au départ elles ne roulaient pas, ça partait à 36200, d'accord, mais après, réenregistrer un sifflet, ça ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien, enfin, déjà, il faut pouvoir le faire, et franchement, je vais vous dire un truc, je préfère qu'ils nous mettent le SMT et le système TBL que de réenregistrer un sifflet, je dis vraiment, alors oui, il y a peut-être un petit souci, alors, peut-être que c'est moi qui ai mal numéroté, mais vous voyez, si on prend la 36011, si on regarde l'immatriculation, alors là, je compte les rivets, mais bon, je ne fais pas ça d'habitude, mais bon, je pense que ce n'est pas bien grave, mais en fait, regardez, là, l'immatriculation, 0036011-1, OK, très bien, donc le gars qui faisait la peinture, on lui a dit, tu fais celle-là, on lui a dit, c'est bien, maintenant, tu fais les autres, maintenant, 36007, immatriculation, 036011-1, donc en fait, on a la même numérotation, donc bon, pas bien grave, mais il y a un petit souci, ou c'est peut-être moi qui ai mal compris, on va passer en cabine, alors vous voyez que le pupitre est différent, on va en parler, bonjour, bonjour, c'est moi sur YouTube, qui parle des AGC, ah, OK, qui a hâte de plus, de plus avoir entre les mains, et bien écoute, tu vas adorer, salut, Vincent Emotion, tu vas adorer les régions lisses, à moins que tu partes sur carrément autre chose, bon, on va délirer la boîte à levier, comme ça, ça va nous mettre la batterie, et on va pouvoir mettre les lumières, on va voir un peu mieux, on va éclairer le pupitre, on va mettre les fanaux, ouais, les fanaux, c'est bon, et on va éclairer la cabine, alors, déjà, petite présentation du pupitre, alors, sur la gauche, c'est quand même les 36300, et globalement, comme les 26000, tout le bloc frein, avec, à la différence de la 26000, le petit levier neutre, le petit interrupteur ici, donc c'est pas le levier qui bouge, le bouton poussoir d'urgence, le frein direct, le frein de train, le bouton grand débit, ça c'est comme sur la 26000, ici, les voyants, le KVB, et une partie du système belge TBL, qui n'est pas fonctionnel, malheureusement, le compteur de vitesse, d'origine, des 36000, avec les lampes, là, comme on n'a pas fermé le DJ, on a SOS VACMA, enfin, SOS VAC, SOS KVB, et SOS RSO, bon, à droite, toute la partie boîte à levier, ampèrm, voltmètre, vitesse imposée, ça, ça change pas, c'est comme sur la 36300, voilà, ici, on a les changements, vous voyez que, les locks, elles étaient quand même faites, pour rouler en Italie de base, on a, un restant, du RS4 code italien, vous voyez là, le truc qui est marqué, AC, donc AC, c'est pour absence de code, RV, réduction de vitesse, etc., en fait, quand ils ont, quand ils ont mis en service le SCMT, les Italiens, ils ont intégré ces lampes, ben maintenant, c'est des voyants qui s'affichent dans l'écran du SCMT, voilà, donc sur le système RS4 code, qui était présent, ben qui était présent avant le SCMT, que vous pouvez également voir dans la E412 de chez RSSLO, alors qui n'est pas fonctionnel, ça, je ne sais plus si c'est la TES, ou si c'est un autre système d'un autre pays, et ici, on a les commandes pour allumer les feux rouges de, alors soit de la, alors non, ça doit être de la loc locale, ça ne doit pas être marqué MUX, elles ne doivent pas être aptuènes, celles-là, donc normalement, c'est pour allumer les feux rouges à l'arrière, normalement, et après, comme tout ce qui est sélecteur Panto, sélecteur Tension, c'est les mêmes que sur la 36300, par contre, on suppose que sur une TELO, la fonction est même sur les rouges, même pas que sur les TELO, sur les 36000 rouges, la position I pour Italie, elle doit ne plus marcher, elle doit être complètement inhibée, après, et pareil, la position Belgique, ne doit plus marcher, à l'heure actuelle non plus, puisqu'elles ne sont plus aptes en Belgique, puisqu'elles n'ont pas la nouvelle génération de système de sécurité, nous, on est en F alternatif, voilà, donc là, France, Luxembourg, Belgique, en 25000 volts, et on va pouvoir lever le panto, ah, on avait de l'air, magnifique, hop, ZDJ, c'est bon, et on va pouvoir fermer le disjoncteur, est-ce que j'ai l'autorisation de fermer le disjoncteur ? Non, pas encore, ça va venir, voilà, c'est bon, et voilà, au niveau de l'air, ouais, je pense qu'on peut, notre frein, c'est bon, hop, alors, on doit avoir quelques messages, t'es répondu, je n'ai pas vu ta réponse, malheureusement, ayant postulé pour un poste, au fret, ah oui, je crois que tu m'avais déjà parlé de ça, je croise les droits, pour finir, pour finir avec les automotrices, ok, au bon stream, merci d'être passé, alors, au niveau des freins, on va, serrer le direct, et réalimenter, voilà, voilà, on a un peu limite, hop, au niveau de, de la réserve, ouais, voilà, c'est bon, ça va gonfler, c'est dans mes 4 barres et demi, que je les sers le direct, on teste le frein automatique, c'est bon, hop, hop, Bpurge, c'est bon, alors, normalement, d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas filmé, mais, vous avez le voyant SOS, RSO, qui se déclenche, quand, quand vous actionnez, le freinage d'urgence, on réalimente, on a toujours immobilisé, offre indirect, on va essayer, la, VACMA, hop, on a bien, la disjonction, la vie d'urgence, on est général, on va refermer, le disjoncteur, on réalimente, ouais, on va peut-être attendre, peut-être attendre de complètement réalimenter, au pire, on va rester comme ça, vu qu'on ne va pas attendre la disjonction, KVB, on peut peut-être commencer par le mettre sur le pied, donc, on est en, considéré comme messagerie, 0,57, ah oui, je crois que je n'ai pas, en plus, c'est pas super grave, mais, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, manuel, et, voilà, donc, 0, ah, attendez, je crois que je la alimente, parce que, ah non, c'est bon, hop, on a la sonnerie, ok, pour laisser VACMA, c'est bon, euh, donc, 10, 0,57, hop, 0, et là, on met 100, ok, et on est bien en messagerie, je vais juste regarder un truc, euh, tac, 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 je vais juste regarder ma, carte graphique, où elle en est, mais je pense que là, on devrait être bon, ah, j'espère du moins, ouais, c'est bon, euh, donc, euh, ça c'est bon, bah du coup, on peut se tester le KVB, oui, on a testé la MACMA, bon, on a bien la disjonction, et l'image des lampes, on peut tester le signal de l'air lumineux, si on veut, non, on va l'éteindre rapidement, voilà, hop, ok, hop, et on valide, ok, ça c'est bon, euh, bah on va pouvoir se mettre en mouvement, hop, et on va pouvoir aller manœuvrer déjà la, la log suisse, ok, euh, je vais couper la lumière, plus de temps, hop, inverseur en avant, et, on se met sur traction, ok, on a réalimenté, et, on libère, le, direct, on y va, gentiment, voilà, comme ça, ça va bien, on peut tester la vacma en roulant, parfait, ça fonctionne, je vais la désactiver, parce que c'est pas très confortable, et, en manœuvrant, je pourrais la laisser, mais je vais vouloir faire une vue extérieure, je vais, je vais oublier qu'elle est active, et, on va se diriger, tranquillement, alors là, la log suisse, je crois qu'elle a le panto de lever, bon, vous ne ferez pas trop attention, évidemment, si la voie est réalimentée sous 25 000 volts, vous imaginez bien que, ça va pas être, ça va être un peu compliqué pour la log suisse, pour le 25 000, mais bon, il faut faire avec. Donc, la log, on va la déplacer sur la voie d'à côté, tout simplement, et après, on va se remettre en tête de la rame. On va pas faire de service voyageur, on suppose que c'est terminé, et que ça a été fait, au moment de l'arrivée, avec la log suisse, et, c'est pas très réaliste, mais on débarquera les passagers, on fera un arrêt commercial à Dole, histoire quand même d'ouvrir les portes. Ok, alors là, on est à l'arrêt, ok, on va essayer de montrer l'attelage, on va aller doucement, c'est pas ça que je voulais, voilà, ça, ça ira très bien, 2 km heure, hop, je crois que j'ai, non, j'ai serré un poil trop tôt, voilà, c'est très, c'est mon, alors, il faut juste, nous, on va juste la, la, la déplacer, sur la voie, juste à côté, alors, faites pas attention au canto, j'ai, malheureusement, j'ai pas pu résoudre ce problème là, peut-être qu'en mettant une RE460, ça fonctionne peut-être, peut-être mieux, une RE460 de chez, de chez Raivet, peut-être qu'il n'y a pas ce problème là, mais bien évidemment, qu'elle est pas censée avoir le, elle est censée être en véhicule, à ce moment là, voilà, voilà, on est bien à l'arrêt, hop, 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 on va enfin y arriver, s'il arrive bien, à prendre en compte, que j'ai bien posé, la loc, déjà, est-ce qu'il nous dirige, j'ai l'impression que c'est bon, ouais, déjà, il nous a, ça c'est clair, ok, normalement c'est bon, et on va aller, bien limite, au milieu du quai, mais enfin, il faut qu'ils comprennent, qu'elle est sur la voie, je pense que là c'est bon, peut-être pas exagérer quand même, ok, bon, en théorie, on doit pouvoir, cliquer sur l'attelage, est-ce que ça marche, je peux le voir maintenant, bon, là ça a fonctionné, ah ouais là c'est bon, et on va faire, maintenant, la mise en tête, sur, bah sur notre train, passage, je vais faire, c'est ça, qu'elle s'est ouvert devant, on a quelqu'un qui nous guide, là on le voit pas, parce qu'il est bon, il est pas, il est pas trop baveur, alors oui, j'avais dit qu'on parlerait du système là, de, de, de pack additionnel, le télo, enfin, des 36 000, de, de traîneau plutôt, bon, on va attendre de l'atteler, on va attendre de l'atteler, euh, toup toup toup, bon, bah là normalement, ça devrait être bon, j'espère, mince, non, 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 voilà, inverseur, inverseur, c'est bon, je regarde vos messages après, j'essaye d'avancer, parce que, ah, c'est, c'est long, c'est long comme stream, voilà, on va aller gentiment, faire, la mise en tête, euh, je vais peut-être m'arrêter là, moi, voilà, on y va, tranquillement, bon, combien on a là, hein, je sais peut-être un peu, voilà, là, ça m'a l'air pas trop, trop mal, on va immobiliser, le frein direct, alors, est-ce que j'aurais, ah, il y a un attelage automatique, ah, c'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir tout à l'heure, j'ai peut-être des clés, puis ratelés, puis des clés, parce que là, normalement, on va vérifier, mais, là, en théorie, ouais, là, là, on est bon, là, on est bon, et là, il faut aller à d'un, bon, alors, maintenant, on coupe tout ici, alors, fano, lumière, neutre, ouais, traction aussi, ah oui, je peux, c'est d'abord la traction, voilà, hop, neutre, neutre frein, et ouverture du disjoncteur, alors, par contre, je vais le faire à la main, parce que, comme il y a la position locale, sur le pantographe, des fois, je ne le mets pas sur zéro, comme il faut, par contre, oui, voilà, il faut que je mette la caméra 3, pour, pour voir la tête du train, mais ça, c'est normal, ok, ça, c'est bon, on peut, on peut fermer la boîte à l'œuf, logiquement, cette cabine-là, on est tout bon, évidemment, on peut ouvrir les fenêtres, bon, classique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la 26000, et évidemment, à la 36300, ce qui est normal, ok, remise en service, ah bah, la batterie est toujours allumée, donc on peut mettre de la lumière, hop, alors, là, on est sur quoi ? On est sur F alternatif, apparemment, c'est tout bon, ok, et, normal, voilà, ok, lui, on est en voyageur, on fait quoi ? On fait, ouais, 300 mètres de long, on est en V160, logiquement, on va fermer le disjoncteur, on va fermer le disjoncteur, et, réalimenter, alors, euh, tout cas, je pense qu'on est V160, logiquement, oui, c'est ça, ok, et là, 160, alors, je crois que de base, là, les 36000, ils voulaient faire un peu comme les 26000, ils voulaient homologuer à 200, pour le voyageur, et, bah, après, pouvoir s'en servir aux frettes, pour tous les types de trains, finalement, un peu comme la Monde 6000, euh, ok, alors, là, est-ce qu'on est mobilisé aux freins directs, normalement, oui, on réalimente, euh, on va mettre la surcharge, euh, vu que, on vient d'atteler, donc là, la CG va monter à 5 barres 4, alors, je crois que c'est 2 ou 3 minutes qu'il faut attendre, c'est accéléré dans le, dans le, dans le simu, euh, tac, 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 alors, tac, tac, les infos concernant la moindre de Max, non, j'ai, il faut, il faut regarder sur le forum RwCentral, j'ai pas plus d'infos que, que vous, le bruit de moteur est sympa sur ces machines, ouais, c'est sympa, le vaisseau, ça arrête à dole, ah oui, mais là, le vaisseau, on l'avait fait, avec une 22 200 en pouce, et une 26 000 en tête, sombre histoire, sombre histoire, parce que le problème, bah, après, c'est pas tellement la valeur de la rampe, le problème, c'est que, quand tu sors de valeur, ça grimpe tout de suite, tu sors de la gare, ça grimpe, bon, je pense qu'on va pouvoir désactiver la surcharge, euh, on va valider notre paramètre KVB, 3, 0,69, normalement, ça marche bien pour les V160, même, si ça, si c'est pas forcément, réel, c'est sûrement un écart avec la réalité, et là, ouais, c'est bon pour la surcharge, donc là, tac, ok, et ben écoutez, on va enfin pouvoir y aller, euh, ouais, tac, faut pas traîner, euh, je vais me remettre ma caméra, comme ça, euh, est-ce que je mets la vitesse imposée maintenant, euh, peut-être pas, pas, il n'y aura pas, je la mettrai après, mais, ok, alors, inverseur, en avant, levée de traction sur traction, euh, le frein de train, c'est bon, le signal, à voie libre, et ben, on peut desserrer le direct, et on peut y aller, c'est pas aussi, et non, quoi, je disais, originalement, normalement, les 36 000, c'était comme les 26 000, elle devait être homologuée V200, alors, pour la France, sous 25 000 volts, hein, je vais se regarder à gauche, en Belgique, sous 3 000 volts, c'est 100 km heure, et en France, sous 1 500, ça aurait été, 160, mais au final, comme, les locs ont toutes, très rapidement, fini aux fret, elles ont toutes été passées à 120, je crois qu'il n'y a que Tello, qui les a ré-homologuées à 200, en faisant des marches à 220, donc, 10% au-dessus de, de la vitesse, d'homologation, normalement, c'est comme ça que ça marche, il n'y a que Tello, qui les a homologuées, pour le 200 km heure, ce qui leur servait, en plus, à rien, je ne sais pas, ce qu'ils cherchaient à faire, peut-être que ça permettrait, ça permettait d'avoir les marches, à 160 km heure, mais, ben, pourquoi ne pas avoir fait, l'homologation à 160, dans ce cas-là ? On est très, très en retard, évidemment, 8h53, le train 220, quitte la gare de Valor, tout va bien, allez, 40 pour la sortie, et, on va voir, alors, on ne l'a pas eu, parce qu'on était en ville extérieure, ou alors, c'est juste après, ben, on va voir un tableau indicateur de vitesse, à 130 pour tout ce qui est très ordinaire, pour nous, et 140 pour les automotrices, voilà, on peut, alors, le HUD 1040, mais c'est 130, pour nous, et on entre dans le tunnel du mondeur, ah oui, on va augmenter le, on peut régler la luminosité du compteur, je vais le faire, parce qu'en le tunnel, on ne voit rien du tout, et si j'éteins la lumière, voilà, on ne voit beaucoup mieux, je pense qu'on va se mettre la, on va peut-être se mettre la lumière, pour le tunnel de l'unique, ça c'est bon, je mettrai un coup de vitesse imposé, je pense après, mais comme il faut mettre la traction à zéro, on va attendre, de prendre de la vitesse, ça va bien, le patch sound que je t'ai envoyé, écoute, visiblement, oui, il y a l'air d'avoir du son, sur tous les véhicules, ça va l'air de fonctionner, je te remercie, alors ouais, la manière pour acheter ce pack de BB36000, c'est là où c'est un peu compliqué, alors si vous avez les 36300, ça vous coûte 15 euros, si vous êtes en France, il m'en semble, de mémoire, il faut vérifier, je crois que c'est ça, alors c'est pas uniquement un pack de livret, parce qu'il y a quand même le nouveau pupitre, enfin il y a le pupitre, le pupitre des 36000 tout court, alors attendez, voilà, se régler, la vitesse imposée à l'arrache, donc oui, voilà, vous n'avez pas uniquement, c'est pas juste un Ruskin, il y a quand même des choses en plus, des choses en moins, donc il y a tout le pupitre qui est refait, donc c'est vrai que si vous avez les 36300, ça, bon pourquoi pas, c'est à vous de voir, mais en fait, moi ce que je ne comprends pas, en fait je ne comprends pas que ce pack là, soit un pack additionnel au BB36300, je pense que Treno, là il a peut-être fait un truc un peu bizarre, j'aurais préféré l'inverse, parce que clairement, ce pack là, peut fonctionner tout seul, vous avez toute la série des 36000, plus les versions 36200, donc clairement, ce pack là, il pourrait être au prix d'une loque normale, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui voudraient les 36000, et qui se fichent éperdument de la 36300, vous n'avez pas le choix, il faut acheter la 36300 avec, donc moi ça me va bien, parce que moi j'étais plutôt dans l'esprit inverse, moi j'étais en mode, ouais les 36000, je ne suis pas sûr de les prendre, parce que pour moi au début, il n'allait faire que les 36000 rouges, j'étais en mode, ouais bon, 36000 rouges, pourquoi pas, mais est-ce que, bon, pour l'instant, on n'a pas énormément de lignes, oui, il y a le réseau Lorrain, et puis il y a le Nord Pas-de-Calais, mais elle n'est pas encore sortie, donc moi finalement, jusqu'à 36300, ça me convenait très bien, il n'y avait pas de soucis, et en fait, je n'avais pas réalisé, qu'il y aurait les Télos, les Vertes aussi, les 36200, au final, il y a quand même pas mal de variantes, on l'a vu vite fait, quand je vous ai présenté le train de machine, tout à l'heure, mais il y a les loques blasonnées, bien évidemment, suivant la numérotation que vous leur donnez, elles ont le blason, alors est-ce qu'on peut faire une vue extérieure, à la berge de Mont-Sainte-Marie, non, on ne peut pas, donc voilà, c'est, en tout cas, ça pourrait constituer, on a des vues intérieures, on les revoit tout à l'heure, ça pourrait clairement constituer, il y avait une vue, oh mince, il y avait une vue spotter, bon tapis, donc clairement, ça pouvait constituer, alors là, il y a un 160, je crois que c'est que pour les automoteurs, c'est pas pour nous, donc clairement, ça pourrait être vendu seul, en fait, je pense qu'il faudrait vendre, ce pack-là, seul, au prix d'une locomotive normale, et vendre les 30 300, en pack additionnel, ça paraîtrait, pour moi, ça serait, ça serait, ce serait mieux, commercialement, parce que là, il y en a plein dans les commentaires, qui vont dire, ah, c'est vraiment top, mais c'est dommage, ah, on est à 132, on va peut-être reprendre à la main, il y en a plein qui vont me dire, ah, c'est dommage, il faut prendre les 36 300, et c'est vrai que si c'est des machines qui ne vous intéressent pas, on était un peu limite, bon là, le KVB, l'avantage, c'est qu'il ne nous prendra qu'à 145, là, c'est le gros avantage, un petit avantage de TS, le HUD prend les valeurs les plus hautes, donc, sur ça, on est tranquille, oh là, tranquille, ah ouais, c'est ça, c'est pour les automoteurs, le 160, il se peut que pendant l'entraînement, il n'est pas impossible que je sois monté à 160, pour tester, bien sûr, je ne me serais pas permis, bon, 131, écoute, ça ira très bien, ah, ah oui, la vue comme ça, ah mince, on n'est pas sur la bonne voie, ah si, si, c'est bon, c'est bien ce réseau de caméras, sur les traverses et sur les rails directement, c'est pratique, le bruit des moteurs, ça va bien, le patch, tout ça, alors, tu sais, les voitures viennes douces, les voitures italiennes, surtout, la commune, hongroise, qui est en train, de chier dessus, à cause des 36300, après, c'est vrai, que s'ils veulent, qu'ils veulent faire des reskins, je pense que Treno, il a, là, il faut qu'il inverse, impérativement, enfin, après, après, il fait ce qu'il veut, mais, je pense que, je pense qu'il n'aurait pas fallu sortir, ça a peut-être été une erreur de sortir les 36300, en fait, moi, je ne pensais pas, honnêtement, je ne pensais pas que les 36000 allaient venir si vite, on a une semaine d'écart, entre la sortie des 36300, et la sortie des 36000, voilà, on a le 140, du coup, c'est pour les automoteurs, pour les raminées à 140, mais ça ne nous concerne pas, du coup, ouais, moi, je ne pensais pas que ça sortira aussi vite, et du coup, j'aurais, alors, soit intégré les 36300 au pack, en vendant le pack, un tout petit peu plus cher, à la limite, mais, je me demande, s'il ne fallait pas, d'abord sortir les 36000, et ensuite, en pack additionnel, à la 36300, alors, après, c'est vrai, qu'il travaillait en premier, sur la 36300, donc, voilà, « Vaud et Chantegrue », c'est mal écrit, dans le HCD, mais ce n'est pas grave, donc, du coup, ouais, voilà, je pense que, vu qu'il travaillait en premier, sur la 36300, il l'a mis sur le site, tout de suite, mais, peut-être, peut-être, il aurait fallu, sortir après, les 36000, je pense, que ça devrait être, clairement, ça devrait être, elle, en livret additionnel, en pack additionnel, parce que, vous avez une livrée, un pupitre en plus, donc, bon, encore, oui, enfin, donc, effectivement, oui, c'est clair, pour les Roskine, qui peuvent être intéressants, je ne sais pas si on a beaucoup de lignes, en Europe de l'Est, mais c'est vrai que ces locks-là, beaucoup sont partis récemment, en Europe de l'Est, Hongrie, peut-être Roumanie, de toute façon, ces pays-là, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, il y a des classes 92, qui sont parties par là, probablement des classes 66 ici, vraiment, ils récupèrent, ils ont raison, ils récupèrent du matériel, donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, d'avoir des Roskine, des Roskine de ces pays-là, je n'ai pas de lignes, pour l'instant, mais, pourquoi pas, pourquoi pas, effectivement, rouler, découvrir, avec une 36000, découvrir quelques lignes là-bas, ça pourrait être intéressant, ou du fret, je ne sais pas sur quoi ils les utilisent, ni à quelle vitesse, ils les feront rouler, mais, pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense que là, il faut impérativement, enfin, du point de vue commercial, après, encore une fois, c'est très nouveau à ce stream, ou à rediff, encore une fois, il fait ce qu'il veut, mais, ça paraîtrait plus logique, d'avoir le, le, ce contenu-là, des 36000, en, à une vingtaine d'euros, en contenu, normal, ou une loque, et d'avoir, la, la 36300, en additionnel, je pense que ça, ça fait beaucoup mieux, je sens que dans les commentaires, on va me dire, c'est top, mais, j'ai pas envie de prendre, la 36300, parce que c'est vrai, pour ceux, qui aiment bien, la 36300, bon, à la limite, pourquoi pas, pour ceux, qui n'ont strictement, rien à faire, ça va leur faire cher, la 36000, c'est le gros problème, quoi, et merci beaucoup, pour le, follow, les trains du 63, salut, bienvenue, merci d'avoir rejoint, attend, oula, combien, 129, c'est bon, 129, et, non, je voulais faire une vie extérieure, on va attendre, on va attendre, parce que je crois qu'il y a un TIV 90, qui, qui nous attend au tournant, là, pour passer Fran, donc, la vie extérieure attendra, parce que, j'ai pas envie de prendre un frein d'urgence, non, c'est peut-être pas, ah, si, c'est ça, si, c'est ça, on arrive bien à Fran, je commence à la connaître, la ligne, allez, 90 de forme les anges, on a kit, bon, je vais pas toucher à la vitesse imposée, parce que, normalement, après Fran, on va pouvoir reprendre à 130, il me semble, ah, je pourrais prendre, en route statique, mais, ah ouais, mais faut que je, ouais, on va rester comme ça, voilà, voilà, un peu calme, voilà, l'exécution du 90, avec la pancarte Z, pour passer, la gare de Fran, pour passer les aiguilles, surtout, on a, il me semble, la ligne qui va, sur, pontarallier, Neuchâtel, il me semble, plus à droite, puis, je dis pas de bêtises, ça se trouve, j'ai dit, l'énorme d'un gril, et, on franchit, la gare de Fran, on peut peut-être, accélérer un peu, là, on arrive à l'heure, heureusement, que j'avais mis des horaires, très, très, très détendus, avec ses voilies, moi, respecte à 80, et il me semble, qu'il y a une pancarte R, un peu plus loin, donc nous, on doit pouvoir reprendre à 130, alors là, 90, d'accord, ça, ok, il me semble, qu'après Fran, je crois bien, qu'on reprend à 130, et après, par contre, on va descendre à, voilà, pancarte R, donc ouais, c'est ça, reprise, pour moi, c'est 130, le HUD, il est possible, qu'il dise autre chose, alors, ah non, c'est 140 pour les, oui, bah oui, c'est ça, 140 pour les automoteurs, alors, il y a un 125 qui traîne, je ne sais pas trop d'où il vient, mais ce n'est pas grave, voilà, donc nous, c'est 130 pour nous, hop, et on va avoir, alors, je l'ai peut-être zappé, mais il y a un sectionnement, normalement, par là, alors, je suis bon, le voit, on va essayer de le gérer, mais je ne sais pas trop, je ne sais plus trop où il est, il me semble qu'il a la courbe par là, enfin, il n'est pas très bien de fran, de mémoire, mais, je vous fais une vue extérieure, tant pis, si on ne fait pas le sectionnement, hop, je m'en remets vite fait en cabine, je ne sais plus où il est, c'est que ce moment, c'est peut-être un peu plus loin, ah, il y a Astro-Venu aussi, ils ont fait des essais récemment, d'accord, il y a vraiment, ben oui, vu que c'est du 3000, c'est vrai que ça intéresse pas mal de pays, ben, en fait, tous les pays qui sont en 3000, en 25 000, et en 1500, bon, les Pays-Bas ne seront pas preneurs, ouais, 3000 et 25 000, c'est vrai que tu couvres toute l'Europe de l'Est, en fait, quasiment, en 260, ça ne doit pas être pour nous, ça ne doit être que pour les, tout ce qui est automotrice, on va rester comme ça, on va rester comme ça, je ne sais pas où ils nous mettent une pancarte R, ah oui, parce qu'ils font, ils ont peut-être fait, ils faisaient ralentir les, les automotrices à 140, ben, nous, on va rester comme ça, on va rester comme ça, c'est très bien, je redis ce que je dis, mais c'est plus sympa avec les voitures rouges, même si elles sont plus vieilles, avec les voitures place à 6, c'est très joli, parce que ça fait un truc unifié, alors oui, ce n'est pas réaliste sur Val Valor, effectivement, ça pourrait sur, sur Marseille, Martigues, enfin, tout Martigues, c'est tellement compliqué de faire des scénarios sur cette ligne que j'ai abandonné, mais c'est vrai que, si j'arrive à faire, ah, le voilà, c'est tellement, traction 1-0, ouverture du disjoncteur, section 1-500 mètres, alors, coupé courant, c'est bon, et, dans carte, fin de parcours, et, on circule pas en réversibilité, donc, on referme, tout de suite, le disjoncteur, le disjoncteur, je ne sais pas si nous, on peut prendre 120, ou si c'est que les, ou si c'est que les, les automateurs, on va voir sur le panneau de l'exécution, après, j'ai un 100, mais je crois que 100, ce n'est pas pour nous, ok, donc là, là, en théorie, nous, ok, le 120, il y a à priori, il est pour tous les trains, bon, nous, on est à 115, ça va le faire, non, on est peut-être plus loin, même, à 112, on va mettre un petit poil au-dessus, ouais, 115, ça ira très bien, et je crois que d'après, c'est 80 ou 85, on ira faire un détour dans les voitures, vu qu'il y a une vue passager, tu attends juste, ok, c'est 90 pour moi, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Après, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis comme arrivée 10h14 ? Ouais, j'avais prévu large. Heureusement. Si je me suis dit avec toutes les manœuvres... Alors, est-ce que... Après, c'est 110, mais je ne suis pas sûr que nous... Ah si, tous les trains, ok, Z, 110, ok. Ouais, mais c'est 110, et puis dans 2 km, c'est 100. Donc bon, c'est quoi ? On va rester à 90. Ça fera l'affaire. Alors déjà, le tchat. Alors... En plus, c'est des machines puissantes. Bon, c'est des machines normales au niveau de la puissance. C'est 5600 kW. C'est comme une 26 000. C'est comme les tracts. Rien de fou. Enfin, c'est bien. Mais on va dire que c'est la puissance plutôt standard d'une locomotive relativement récente. Quand on va dire, c'est comme ça. Bon, là, normalement, on peut prendre 110, mais vu que les limites, elles n'arrêtent pas de bouger. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ok, est-ce qu'on peut se déplacer ? Non, on n'a que le couloir. Et encore, on ne peut pas tourner la tête à 360 degrés. Je ne sais plus s'il y a une vue. Ah, il n'y a que celle-là qui ont des vues. Les MU, elles n'ont pas des vues. Et... Ah, apparemment, je n'ai que ça comme vue... Comme vue intérieure. Dommage que les MU de Traine-en-O-T n'aient pas une vue intérieure parce que de même, l'intérieur est quand même modélisé. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, là, on pourrait prendre 100. Bon, ce n'est pas quoi, on est très bien comme ça. Du drone ? Non ? Non, ce n'est pas terrible. Je pense qu'effectivement, ton patch de son fonctionne très bien. Yann ? Est-ce que ça ne faisait pas ce bruit-là ? Je crois qu'avant, elle ne faisait pas de son. Peut-être les sons de China ? OK, là, on peut prendre 120, mais je n'ai pas fait attention. On va accélérer un peu. On va se mettre autour de 110. Prenez attention, c'était 120 pour tous les trains. Non, le doute, on va se mettre à 110. Donc, oui, moi, globalement, c'est un pack additionnel qui est très sympa, mais son plus gros défaut, ce n'est pas la réalisation des locks. C'est le souci, c'est qu'il vous faut absolument la 36 300. Alors, si vous ne la voulez pas, en fait, vous ne pouvez pas acheter ce pack séparément. Et je, au risque de me répéter, ah, c'est 100 pour tous les trains, là, hop. Ou alors, c'est moi qui ai mal lu, je crois que c'est ça. On va arriver à Anglo. Ah non, non, c'était 120. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai eu une hallucination ou pas ? Donc, oui, voilà, je pense que, pour moi, les 36 300 devraient être à elle seule un pack additionnel. Alors, normalement, à Anglo, il y a un sectionnement, mais je crois qu'il est effacé. Donc, oui, voilà, pour moi, je me répète encore une fois, mais pour moi, c'est les 36 300 qui devraient être en pack additionnel. Et on devrait pouvoir acheter ce pack de 36 000 où il y a vraiment toutes les locks. Ah non, c'était bien 100 km heure. On devrait pouvoir les acheter de manière seule, sans avoir besoin de la 36 300. Alors, j'espère que Treino va inverser et va mettre le pack de locomotives BB 36 000, 36 200 en achat seule. Et les 36 300 en pack additionnel, parce que là, c'est vraiment bizarre. Que pour avoir toutes les livrées, il vous faut une lock où il n'y a qu'une seule livrée, avec un peu différent. Moi, c'est vrai qu'elle m'intéresse. Ah, c'était 36 300, elle m'intéresse toujours. Elle va me servir sur la Bresse, sur la Morienne, en Italie, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'en connais quelques-uns, ça ne les tente pas plus que ça. Ah, c'est 100 km heure pour... Ah oui, ils réduisent la vitesse des automoteurs. Donc nous, on est bon. Donc voilà, pour moi, c'est le seul défaut. C'est la manière dont la lock est vendue, et pas spécialement la réalisation. Au niveau conduite, bien entendu, vu que c'est les mêmes machines, c'est identique au 36 300, bien sûr. et très très proche de ce qu'on peut avoir sur une 26 000. Là, moi, je suis à 100, mais alors, entre Anglos et Mouchard, je sais qu'on a tout un passage... Ah non, mais on l'a passé, le passage signeux, où il y a des terrains non stabilisés et tout. Non, je ne sais plus où ça... Ah non, c'est peut-être un peu plus haut. Je ne sais pas si j'ai... En fait, je ne sais pas si j'ai le droit de 35 km heure ici. Comme le KVB, il se bat sur la vitesse maxi que lui donne le HUD, ça vous donne des petites marges, en fait. C'est l'avantage. Bon, ben voilà, on continue tranquillement notre trajet. On commence... On a quoi ? Ah, on a encore 50 km. Bon, ça sera vite fait, hein, à 120, 130 km heure. La fin du parcours, on sera à 150, 160, si je me souviens bien, entre Arquetssonant et Doll, je vais y arriver. Et après, effectivement, je pense que ça peut être, malgré tout, une bonne machine pour les Eroskins. Notamment, dans tout ce qui est pays de l'Est. Alors, après, je ne sais pas, j'espère que leur ligne n'est pas trop compliquée à installer, parce que s'il faut faire la chasse aux A7 à droite à gauche, ça va vite m'embêter, mais... Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas rouler dans d'autres pays. C'est toujours très sympa à faire. Alors, il y a une pancarte R, mais je ne sais plus. Ouais, donc, nous, on doit... Bon, on va rester comme ça. Il y a un 120 derrière, alors est-ce que... Je ne sais plus si le 120, il est que pour les automoteurs. Ah, je pense que oui. Bon, on doit pouvoir prendre 110 dans le doute. En vrai, je n'en sais rien, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait gaffe. Bon. Visiblement, pas de nouveau message, non. De toute façon, même si je reste à 100, on arrive à l'heure. Oui, donc, bon, bah, c'est le principal. Petit passage au drone, près des catanières. Je regarde, non, n'hésitez pas à mettre des messages sur le chat, là, c'est un peu plus cool, normalement, niveau conduit, donc je devrais avoir un peu plus de... Je pourrais un peu plus vous répondre. C'est vrai que, au début du trajet, je n'ai pas trop regardé le chat. C'était un peu compliqué, en plus, il y avait quelques soucis avec le scénario où je n'avais pas compris que l'attelage était en automatique. C'est bizarre, parce que normalement, j'ai tout mis en manuel, mais c'est peut-être les voitures qui ont un attelage comme ça. Je crois qu'on peut le forcer. Bon, enfin, ce n'est pas très grave. Garder un truc rapidement. Le B.S. ça va très bien. Et, ok, on est bon. C'est ça que je n'ai pas vu, j'étais dans le réglage OBS au mauvais moment. Ouais, là, c'est 80 pour nous. Je crois. Là, j'ai fait la même hier, d'ailleurs, en testant. C'est là, la zone, la fameuse zone. Non, c'est pour ça que je vais le faire. Je crois que c'est là, la fameuse zone. Ouais, à 90, mais à 80 pour les... Ou 85, je ne sais plus. Pour les trains ordinaires. Il fait exactement la même. Bon, on a fait sonner le KVB sans se faire shooter, donc c'est bon. Et pareil, je n'ai regardé pas au bon endroit. J'ai regardé OBS. Et je n'ai pas vu le... Puis je crois qu'il n'est pas repris dans le HUD, celui-là. Donc, vous ne pouvez pas tricher. Le KVB nous a bien rappelé, alors. Je crois que c'est cette courbe-là, en particulier. Normalement, après, on va avoir une pancarte R. Enfin, c'est l'enchaînement des deux courbes, là, il me semble. Et normalement, on devra pouvoir reprendre à 100, peut-être pour nous, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça sera la gare de Mouchard. On y arrive... On y arrive bientôt, normalement. En bas de la pente, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu plus bas, la reprise. Salut 1995 DD, bienvenue, bienvenue. Pour les lignes de l'Europe de l'Est, alors, je verrai ça après, parce que je ne vais pas me faire avoir. Non, mais là, c'est bon, il n'y a plus de garantissement, là. Là, on est bon, on est à 80, on est cool. Alors, petit message de Yann. Pour les lignes de l'Europe de l'Est, Thora, les quelques hongroises, qui sont accessibles facilement, il faut juste installer les assets de leur site, puisque s'il y a d'écrit dans le PDF, ouais bon, ça, pourquoi pas. C'est bon, normalement, à part le HVM29, pour éviter le scénario, la map est toute noire. Ah, il suffit alors d'activer le provider AP. Logique. Je vais le sélectionner en tant que météo. Ah, d'accord. Ok. Ah, il y a des petits tricks, quand même. D'accord, ok. Bon, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas vu de repaint. Enfin, je n'ai pas parcouru les sites d'Europe de l'Est, mais c'est sûr que s'il laisse l'achat de la 36300 en prérequis, oui, c'est sûr que ça va être compliqué pour les repaint. Ah, j'espère que ça sera corrigé. Alors, ce qui impliquerait sûrement de modifier les fichiers, parce qu'il va falloir mettre les fichiers de base. Mais bon, enfin, non, en fait, c'est facile à faire. Tu prends le dossier de SimExpress BB36000, tu enlèves tout ce qui est relié au 36300. En théorie, c'est bon. J'espère qu'il modifiera ça. Je crois qu'il n'y a plus de l'obligation de siffler dans les punaisons. On est dans TS, on s'en fout. Voilà, on pourra prendre. Alors, lui, le HUD nous dit 110, mais je crois que pour notre train, ça sera 100. Et on va arriver, normalement, c'est pour, non, c'est pas repris, mais on va arriver en gare de Mouchard. Ah, c'est quand même une ligne qui est très sympa. C'est vrai que je l'expliquais. Ah oui, tiens, petite vue. Une petite vue. Du viaduc. Ah, j'essaye de... Ouais. Je ne sais pas trop ce que ça donnera. Ouais, moi, j'ai quelques soucis, des fois, pour tracer des itinéraires. Enfin, pas pour les tracer, mais des fois, quand je lance le scénario, il me dit, par exemple, il me dit Mouchard, voie 1, non reconnu. Ah oui, c'est juste une pancarte kilomètre qui donne la vitesse limite. Et en fait, quand ça fait ça, je crois que je fais la technique de F2, annulée, je fais redémarrer, puis ça remarche. J'ai des petites bizarreries que je n'avais pas avant. J'ai l'impression que c'est la mise à jour de TS qui a peut-être corrompé un truc. Pourtant, je vais réinstaller les assets. J'ai tout remis. Est-ce que nous, on peut prendre 110 ? On va dire qu'on peut prendre 100 dans le zoolt. Vous parlez de la grille tarifaire. Oui, en fait, c'est la manière... Ce n'est pas tellement les tarifs, les tarifs, on va dire que c'est ceux de SimExpress, mais c'est la manière dont c'est vendu. En fait, si tu veux les 36 000, je ne sais pas si tu étais là au début du live, mais il y a vraiment tout. Il y a les 36 000 télos, il y a les rouges, il y a les vertes et il y a les 36 200. Donc, il y a vraiment toutes les configs possibles. Mais si tu veux ça, il faudra acheter la 36 300. Alors, si tu as envie d'avoir la 36 300 également, a priori, ce n'est pas trop problématique que tu achètes d'abord les 36 000, puis la 36 300, ou inversement, tu dépenseras la même somme. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir uniquement le pack avec les 36 000 et les 36 200 sans avoir à acheter les 36 300. Je pense que, en fait, si tu veux, pour moi, ce pack-là ne devrait pas être un pack additionnel. Ça devrait être un pack de locomotive normal et les 36 300 devraient être en pack additionnel. C'est-à-dire, il faudrait mettre ces locks-là au prix normal d'un pack de locks et faire en sorte qu'on puisse les acheter de manière indépendante. On n'ait pas besoin des 36 300. Et les 36 300, il les met au prix du pack additionnel. Je pense que ça vaudrait mieux comme ça. Parce qu'à mon avis, elles vont avoir plus de succès que les 36 300. Donc, je pense qu'à mon avis, ça serait mieux dans un point de vue commercial de vendre le pack des 36 000 séparément. Et pour ceux qui veulent en plus la 36 300, ils achèteront les 36 000 plus la 36 300. Alors, ça ne contentera peut-être pas tout le monde non plus. Parce que ceux qui voudront une petite majorité, peut-être les Italiens, qui ne voudront que la 36 300 et qui seront obligés d'acheter le pack des 36 000. Ou peut-être qu'il faudrait totalement séparer. Peut-être qu'il faudrait vendre les 36 000 et les 36 300 totalement séparément, indépendamment des deux. Donc, après, je ne sais pas du tout ce que fera Traino, mais c'est vrai que si tu veux juste les 36 000, là, tu n'as pas le choix que tu es obligé de prendre la 36 300. C'est surtout ça que je pointais. Sinon, après, le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, on avait déjà eu un aperçu avec la 36 300 la semaine dernière qui change. C'est le plus petit et tout est livré, évidemment. Mais on a une libre-terreau. On a la numérotation dynamique, mais ça, on l'avait déjà. Et vous pouvez, en fonction du numéro que vous mettez, vous aurez soit la livrée rouge soit la livrée verte. Alors, ce n'est pas valable pour les tellos. Je crois que pour les tellos, vous pouvez mettre n'importe quel numéro, plus ou moins. Alors, oui, j'ai vu en l'achetant ils ne sont pas dissociés. Ben ouais, c'est ça que je trouve dommage. Il aurait dû faire l'inverse. Ben ouais, tu vois, c'est ce que je dis aussi. Je pense que, parce que clairement, la 36 300, vu que c'est juste le pupitre qui change, à mon avis, c'est suffisant. Ça serait un bon pack additionnel. ou alors les vendre totalement indépendant, totalement de manière indépendante. Après, peut-être que c'est une manière, peut-être que c'est temporaire et que c'est pour remercier ce qu'on prie à 36 300, je ne sais pas. Mais pour moi, il ne faut vraiment pas laisser comme ça. Après, je dis ça, bon, je ne suis personne pour lui donner des conseils, mais je pense que ça serait mieux de mon point de vue. On vient de passer la gare de Michard. Et on va se diriger vers Arquetssonant. On va pouvoir accélérer. Je ne sais pas si nous, on peut prendre... Non, c'est toujours 100 km pour l'instant. Nous, on doit pouvoir... Je ne sais pas si on peut prendre 150, mais on ne va pas le gêner. on va rouler un peu. Je n'ai pas vu les panneaux. Pour les V160, je ne suis pas sûr. C'est peut-être que pour les automoteurs, quoi que c'est que de la ligne droite jusqu'à Arquetssonant. Oui, vas-y, on prend 150. On s'en fout. On a débridé un peu la loque. On ira sur LGV après. On ira tenter un truc. Parce que la grosse différence quand même avec les 36300, c'est que celle-ci, vous pouvez rouler à 220 normalement, en théorie. Alors que... Je n'ai pas fait le test avec les 36300, mais la chaîne du ferrovière, je crois que c'est lui, me disait qu'on ne peut pas sur le plat, vous ne dépasserez pas les 140. Alors en fait, les 36300, elles auront un meilleur effort de traction. Pour les fret, elles sont bien. Mais, voilà, les 36000 pourront, elles, rouler à 200, 220, donc avec un effort de traction un peu moindre par rapport aux 36300. Même si, dans la réalité, alors je ne sais pas quel rapport de réduction avait les 36000, avec toutes les 36000, mais pour moi, en version 200 km heure, pour moi, il n'y a que les TELO. Dans mon image, généralement, il n'y a que les TELO. Malgré ce qu'il y a écrit à gauche de la loque, là, ça, c'était, oui, c'était écrit ça, mais je crois que dans les faits, elles roulaient toutes à 120. Elles étaient limitées à 120. Et pour moi, il n'y a que les TELO, parce que TELO a financé la marge d'essai pour les re-homologuer à 200. Je ne suis pas certain que les autres machines de chez Akiem puissent rouler à 200 et si elles y ont été à une époque ou pas. Après, comme il y en a beaucoup, enfin, une bonne partie qui ont été vendues, TELO 120, mon projet recueillant, comme il y en a beaucoup qui ont été vendues, je ne sais pas du tout ce qu'ont fait les pays de l'Est. S'ils ont fait de l'intercité à 160 avec ou s'ils ne font que du fret, aucune idée. On arrive à l'Arkessonant, on va ralentir à 120. On aura un sectionnement à gérer immédiatement après la gare. Voilà, garde, Arkessonant, le Z du 120, tout juste. On va mettre un petit coup de fer en plus. et on va se préparer pour le sectionnement. Je vois la pancarte là-bas, il me semble. Ah non, c'est celle-ci. Sectionnement à 105 mètres, on ouvre le disjoncteur. Hop. Alors, le coupé courant, normalement, il est par là, la pancarte R, le coupé courant et le fin de parcours. et on referme et on peut envoyer, formellement. On va peut-être attendre que la queue du train, ouais, c'est bon. et on peut prendre 160. Et voilà, on commence à voir la fin du voyage, tout simplement. Alors, 120 dans les pays de l'Est et que sur Diffrette. D'accord, OK. Merci pour l'info. Il aurait fallu avoir un pack BB 36000 et un pack 36200 et 300. Oui, effectivement, mais c'est pas bête ce que tu dis. Ben, c'est toujours faisable, au passage. Rien n'est définitif. Oui, peut-être qu'il faudrait faire ça. Comme ça, on met les italiennes avec les italiennes. Enfin, celles qui sont aptes à rouler en Italie, mais vous m'avez compris. On met les italiennes ensemble et oui, ça serait plus logique, finalement, de faire comme ça, effectivement. Tu mets les italiennes avec les italiennes et les autres avec les autres. J'aurais si c'est sorti du contexte, ce truc-là. Ne clippez pas. Je parle des logs de SimExpress. Mais ouais, finalement, oui, c'est peut-être mieux comme ça. C'est pas une mauvaise idée. Peut-être, il faudrait lui soumettre l'idée sur le forum, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Il faut trouver quelqu'un ultra diplomatique pour lui expliquer qu'à mon avis, ça serait mieux. Sérieusement. Encore une fois, je ne suis pas commercial, mais je ne pense pas que ça changerait beaucoup pour lui. mais pour moi, les 36 000, il y en avait encore pour 15 jours, 3 semaines, un mois de modélisation. Mais en fait, je pense, ce qui a dû se passer, c'est qu'à mon avis, les 36 000, il les a modélisés depuis un petit moment. Parce que comme il devait les faire il y a 4 ans, je pense qu'il y a des choses niveau 3D et texture. Parce que sur le forum, il parlait qu'il avait eu accès aux 36 000 télo. Donc, ce n'est pas tout jeune. Je pense qu'à mon avis, ça fait un moment qu'il devait être dessus. En fait, les 36 000 3D sont arrivées peut-être pour terminer le pack. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais c'est clair qu'il faudrait modifier ça. Ah non, c'est clippé. Ah non ! Ah non ! Je vais éditer la vidéo YouTube pour qu'il n'y ait pas ça dans la VOD. Non, je rigole. Non, je vais faire sauter des trucs dans la VOD parce qu'il y a quelques manœuvres qu'on n'a pas réussi. et du coup, ça rallonge. Donc, je vais faire sauter des trucs, on va garder quand même. Ah, sympa les sons. Enfin, effectivement, ce sont des corolles. On l'a vu, il n'est pas sympa. Par contre, ce n'est pas très grave. C'est du matos gratuit. mais je vais essayer de faire le Marseille-Millan, mais combien de fois je me suis arraché les cheveux sur la ligne sur Toulon-Martig. tu passes sur la voie 1, il n'y a pas de souci. Tu passes voie 1, 10, tu finis à 3 FPS. Jamais compris, il doit avoir un A7. Alors quand je joue le scénario des autres, en règle générale, ça marche très bien. Ah mais attends, est-ce qu'il ne me reste pas mon vieux scénario avec la 26 000 ? Oh, attends, attends. Parce que lui, il ne me plantait pas. Scénario où j'étais 11 000 vues en scénario muet entre Toulon et Marseille. Comme ça, je pourrais faire mon télo avec les belles voitures rouges, avec des belles vues intérieures, des belles voitures. Bon, celles-là ne sont pas mauvaises, mais je crois que celle en place à 6 de Simone et Raidway, apparemment, un des membres du forum avait l'air de dire que c'était payant à la base. Et surtout, on peut voir, on a des caméras sur l'extrémité des voitures, on peut voir l'intercirculation. On a rien de faire des screens sympas avec. Bon, ce sera peut-être pour plus tard, par contre, parce que bon, on ne va peut-être pas enchaîner deux fois du télo. Enfin, je parle pour YouTube après, pour Twitch, on verra bien. les télo, on peut les trouver où ? Tu parles des voitures ? C'est sur Simtraining que tu peux trouver ça. Alors, il te faut le pack MU de Traine-en-OT que tu devrais trouver sur Racing.fr parce que je crois qu'il y a des reskins de ces voitures. Je mettrai les liens de toute façon. Alors, la VOD, je vais essayer de la mettre pour la semaine prochaine. Ça devrait passer. donc, je vous mettrai les liens de ce que j'ai utilisé en voiture, sur les voitures, parce qu'il y a deux packs. Il y a un pack de... Il y a les voitures MU de Traine-en-OT avec un Ruskin et il y a un autre pack pour les voitures UIC-X. Et sinon, ouais, c'est sur Simtraining. Mais en fait, c'est ce qu'on disait en début de live, alors que YouTube, vous n'avez peut-être pas vu puisque je pense que j'ai édité. En fait, les Italiens, il y a un gros souci. C'est que j'ai l'impression que les auteurs font un peu dans leur coin et en fait, du télo, il y en a beaucoup qui en ont fait. il y en a trois. Tu as trois ou quatre versions à chaque fois d'auteurs différents. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je dois tout avoir et je ne sais plus quoi mettre en force. Mais voilà, en fait, il y a plusieurs versions. Les plus jolies, je pense, parmi les plus jolies avec une belle vue intérieure, tu as celle de Simone Railway qui était un pack payant à la base de ces voitures places assises. Tu trouveras le lien sur RwCentral, si tu fais une recherche, c'est comme ça que je l'ai trouvé, moi. Si tu fais une recherche, télo, le lien, il y a des membres qui l'avaient posté dans le topic des 37000. Et après, sinon, après, tu as les voitures de Alex 656, 656, là, Alessandro, je ne sais plus comment, quel est son nom, là, j'ai oublié. Il y a IC713 aussi qui a fait des voitures. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de doublons, en fait. C'est un peu ça le problème chez les Italiens. Enfin, sur certains contenus, pas sur tous. On est en train d'arriver à Dol et on va être relevé. On va être relevé. Il y a un collègue qui continuera. On est très en retard, évidemment. Je vous rappelle que c'est censé être en train de nuit. Mais bon, c'est réaliste le train de 220 en retard à Valor. Enfin, c'était parce que ça roule plus. il n'est plus en retard maintenant. J'ai vu un petit message. J'attends de finir le... Attends. Je sais qu'il y a un ralentissement. Je vais peut-être gérer l'arrivée sur Dol et j'irai voir ton message après. Vos messages après. Je pense qu'après, on va faire un petit délire sur LGV et puis on va s'arrêter là. Je pense que c'est là. Ah mince ! Ah ouais, j'ai mon son... Là, je n'ai pas entendu la répétition. J'ai Windows qui me baisse le son quand je parle. Du coup, ça rend le son du KVB complètement... complètement inaudible. Et c'est chiant. C'est chiant parce que Windows, tu me dis non, ne modifie pas le son de ce périphérique. Non, tu n'as pas le droit de modifier ça. Non, ne modifie pas. Laisse mes réglages. Et bah non, il le fait quand même. Et je n'arrive pas à ça, je n'ai pas réussi à régler. Bah du coup, je peux lire le message maintenant qu'on a un SOS KVB. Alors, si tu as le temps, est-ce que tu pourrais faire la Morienne en B36000 ? Bah ouais, quand celle de Max sortira. Que la ligne de la Morienne... Alors, je crois qu'elle est plus dispo, celle qui existait. Alors, je l'ai encore. Celle qui avait été créée, là, qui a très mal vieilli, malheureusement. Elle mérite d'exister. Ça, c'est vrai. Mais, alors, là, ah oui, en plus, ça te fait sauter l'inverseur. On va couper la vitesse imposée parce que là, c'est 60. Hop, hop, hop. Est-ce que ça patine ? Normalement non. Donc oui, l'inverse de la Morienne. Par contre, il faut que je fasse attention. Si on ne va pas prendre une deuxième. Non, ça va. Donc, la ligne de la Morienne, alors là, la ligne qui existait, qui est un très gros réseau, d'ailleurs. Je l'ai encore. Alors, j'ai le petit patch qui permettait de mettre un petit peu le ballast et les voies de la Constance Willingen. Mais, par contre, le souci, le souci, c'est que, déjà, elle n'a pas bien vieilli. Même avec le petit patch d'amélioration. Mais bon, ça, c'est une chose. Alors qu'il y a l'exécution du 60. Mais par contre, je n'arrive pas à créer des scénarios. Il y a visiblement des rails cassés. Et c'est très... Enfin, moi, je n'arrive pas à créer des scénarios. Alors, ça dépend des endroits où on va. Mais je n'arrive pas à créer des scénarios. Mais du coup, j'attends. J'attends, je pense, pour les scénarios en 36 300, éventuellement 36 000, voire 36 200. J'attends la Morienne de Max. On pourra faire Saint-Avres-Modane. Ça sera déjà pas mal. Après, on peut poursuivre sur l'Italie. Même si la ligne a vieillé aussi. Mais le tracé est intéressant et on arrive à créer des scénarios dessus, c'est déjà ça. Mais voilà, je n'arrive pas à faire des scénarios sur cette ligne. Malheureusement, les itinéraires ne se tracent pas. C'est ça qui est un peu embêtant. Bon, et bien voilà, arrivé Adol. Je pense que malgré la prise en charge, on n'arrivera même pas en retard. On était prévu pour 10h14. Enfin, on était prévu pour 10h14. Enfin non, on était prévu pour 7h20 ou un truc comme ça. On rappelle qu'on est en retard. quoi. Donc c'est la fin de ce live de présentation de cette vidéo sur les BB36000. Aujourd'hui, on est avec la 36007 de chez Tello. On fera sûrement d'autres choses en fret probablement. Si je trouve quelques roskines intéressants pour l'Europe de l'Est, pourquoi pas faire des choses là-bas. Il me semble qu'il y a quelques lignes roumaines intéressantes. Il me semble que la Roumanie, ils en ont aussi. Donc pourquoi pas. Voilà, on va gérer notre arrêt. Est-ce qu'on teinte la vue extérieure pour gérer l'arrêt ? Ça va être tendu. Oh, c'est bon. Et voilà, l'ouverture des portes. Alors, je ne suis pas sûr que ça... Est-ce que ça s'ouvre ? Ah oui, ça s'ouvre. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ah, oups, désolé pour le moment de caméra. Après, il y a peut-être des points de détection de quai. Bon, et bien, YouTube, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Ciao tout le monde.